Bonjour, je m'appelle Véronique Trapos-Garalski, experte première année à l'Université de Montréal. J'ai été membre du JICUM lors des deux dernières années. Donc aujourd'hui on fait une entrevue dans la série d'entrevues réalisées par le département de chirurgie afin d'apprendre à mieux connaître nos professeurs. Donc aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Dr. Henri, chirurgienne générale de l'hôpital Maisonneuve-Brosemont. Bonjour Dr. Henri. Bonjour Véronique. En fait aujourd'hui on va poser plusieurs questions afin d'apprendre à mieux vous connaître. Ça vous va? Bien d'accord. Donc la première question, on voudrait savoir quel genre de livres vous aimez lire? Je lis des romans. J'adore lire des romans, surtout des romans qui vont réveiller mon imaginaire, qui vont sortir de mon quotidien, qui vont peut-être même aussi m'apprendre des choses. Alors je lis des romans. Parfait. Puis si vous auriez un roman à recommander à quelqu'un? J'ai lu ce printemps un livre magnifique qui s'appelle Confideor, d'un auteur catalan qui s'appelle Jaime Cabré. C'est un livre vraiment foisonnant, d'imagination, écrit un peu en décalé. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale aussi. C'est un livre fascinant, magnifiquement écrit que je recommande à tout le monde. Parfait. Puis les genres de musique que vous aimez écouter? J'écoute tous les genres de musique. J'aime beaucoup la musique classique, j'aime écouter du jazz. J'ai essayé d'écouter aussi beaucoup de musique pop. En fait, je me rends compte que j'aime ça. Mais j'ai commencé à écouter de la musique pop en me rendant compte que je ne savais pas qui était Lady Gaga et tout le monde a ri en scène d'opération. Alors je me suis mise au bout du jour et j'avoue que j'aime bien le noir. Non, parfait. Intéressant. Puis est-ce que vous avez déjà joué d'un instrument de musique? J'ai déjà joué du piano, mais vraiment très jeune. Là maintenant, c'est complètement perdu, malheureusement. Puis sinon, est-ce que vous avez un souvenir d'un voyage qui vous a particulièrement marqué? Je pense que le voyage que j'ai préféré jusqu'à présent, c'est un voyage que j'ai fait pendant que j'étais en fellowship à Strasbourg. Donc ça rapproche un petit peu de pas mal de pays. On est allé pendant deux semaines en Turquie avec un ami et on a fait un peu le tour de toute la partie occidentale de la Turquie, la Cappadoce, bien sûr Istanbul, ville magnifique. On a mangé divinement bien, tout était savoureux, les gens étaient agréables. Je recommande aussi ce voyage à tous ceux qui ne connaissent pas la Turquie. J'ai sûrement encore beaucoup, beaucoup de pays à découvrir. Excellent. Puis est-ce que vous avez un repas que vous aimeriez vraiment beaucoup retrouver par la nourriture? Il était excellent en Turquie? Je me souviens des kebabs Ishkander. Ok. Pour Alexandre Grand, en tout cas, j'ai trouvé ça totalement bon. Tout était bon. Parfait. Sans parler des marchés de soi aussi. Et puis dans la vie de tous les jours, est-ce que vous adonnez à des passants? Je m'adonne à des passants quand je le peux, mais j'aime bien, bien sûr, quand j'ai le temps, je passe le plus de temps possible avec ma fille, ma famille. J'ai une fille de 4 ans. Aussi avec des amis. J'aime bien faire un peu de sport, du vélo, aller courir, me retrouver seule, puisque la chirurgie est une profession qui se pratique en équipe. Alors, on aime bien aussi être seule. Voilà. Excellent. Puis, parlant de la chirurgie, qu'est-ce que vous a amené à vous diriger par cette visibilité? J'ai adoré mon stage d'externat que j'ai fait à Saint-Luc à l'époque. D'ailleurs, le docteur Melliquette était un des patrons, donc il m'avait aussi marquée, entre autres. Mais j'avais beaucoup aimé, justement, le travail d'équipe, l'ambiance en salle d'opération. J'ai trouvé que c'était presque un paradis. Puis aussi, le fait d'avoir l'impression de pouvoir régler des choses de façon définitive pour les patients. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi la chirurgie à l'externat. Bien sûr, je me suis posé pas mal de questions, savoir si c'était vraiment le type de travail que je voulais faire, mais je me suis jetée dedans et je ne regrette pas maintenant. Puis, dans vos relations avec les autres, est-ce qu'il y a une qualité que vous recherchez particulièrement? L'ouverture d'esprit, la franchise, je pense que ce sont deux qualités qui font en sorte qu'on peut avoir des liens forts, des liens de confiance avec les gens. Puis, est-ce qu'il y a un talent que vous auriez aimé avoir, mais que malheureusement vous n'avez pas? Mon Dieu, il y en a vraiment beaucoup. J'aurais aimé avoir le talent, j'aurais aimé être pianiste, je pense. Ça, vraiment, si j'avais eu la discipline de poursuivre le piano, j'aurais vraiment aimé pouvoir jouer de la musique. Puis, avec vraiment aisance. Et puis, quel mode de vie dans la vie? Ma devise dans la vie, c'est pas ma devise à l'hôpital, je pense pas. Dans la vie, c'est plutôt, et c'est de profiter du moment présent. À l'hôpital, c'est viser la perfection, même si on n'arrive pas toujours à la taille, mais au moins on laisse à la vie. C'est ce que j'essaie de faire. Puis, c'est ce que je dis à mes résidentes, qui peut-être ne comprennent pas aussi ce que je veux dire, mais c'est vraiment le fond de la pensée. Excellent. Puis, pour terminer, est-ce que pourriez vous décrire en trois adjectifs? Trois adjectifs? C'est difficile. Je pense que c'est plus facile de se laisser décrire par les autres que de s'écrire ça, mais je vais laisser la réponse à ceux qui me connaissent. Si vous les connaissez, vous m'en parlerez. Parfait. Donc, à rajouter dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Docteur Henri. C'était un plaisir de vous rencontrer. Puis, à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci. Merci.